Hey c'est Youtube, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau guide et cette fois-ci ça sera Samira. C'est l'un des champions que je joue le plus avec Katelyn, quand j'ai pas Katelyn je joue Samira. Et malgré tout ce qu'on peut penser sur Samira, ce n'est pas un champion branded. Et il y a quand même des choses à savoir avant de pouvoir le jouer correctement. Donc la première chose à voir, on va voir les runes recommandées, donc ça va être conquérant et ici l'arbre rouge. Donc vous pouvez prendre goût du sang ou bien ruée offensif, certains prennent aussi arracheur d'oeil. Mais bon généralement on va prendre conquérant, triomphe, du vol de vie et de quoi bien finir les mecs qui sont low. Puisqu'on va apprendre qu'avec Samira en fait, l'objectif c'est pas de juste go in. L'une des principales choses qu'il faut apprendre avec Samira avant tout, c'est évidemment qu'il faut attendre que les mecs soient un petit peu low. A part si vous êtes en situation de 1v1. Mais en fait votre rôle dans les teamfights ce n'est pas d'engager, ce n'est pas à vous de faire tous les dégâts. Vous, vous êtes là pour finir, pour ramasser quoi tout simplement. L'idée c'est que si vous êtes bien, vous mettez votre air au plein milieu des mecs qui sont low et vous les terminez en fait. Vous terminez les fights, vous utilisez les kills que vous avez pour obtenir des resets et vous resetez vous obtenez encore plus de kills en fait. Mais bon on reviendra sur ça après, on va simplement parler un petit peu du passif et des sorts pour l'instant. Alors il y a différents passifs sur Samira. Le premier va être celui pour stacker son air. Son rang de style va être tout simplement à chaque fois que vous allez faire un sort différent ou une attaque différente, vous allez monter votre rang de 1. Et je vais vous le montrer, ça sera plus simple. Donc quand vous mettez une auto-attaque, vous avez ici un petit symbole, un petit logo. Donc là c'est E, tout simplement c'est la lettre E. Donc quand vous mettez une auto, quand vous mettez un Q-Spell, quand vous mettez un Z, un E, vous allez obtenir un rang de plus. Alors la seule condition pour monter votre rang, c'est donc de faire une différente de la précédente. Donc tout simplement si vous faites que des auto-attaques, ça ne va pas marcher. Donc l'idée c'est de faire auto-attaque, un Q-Spell, auto-attaque. Et si vous voulez, vous pouvez ré-enchaîner avec un Q-Spell et votre rang va monter. Vous pouvez faire un E et ré-enchaîner avec un A. En faisant ça, vous allez du coup augmenter votre rang de E à S. Et le passif va vous faire en sorte que vous gagnez de la vitesse de déplacement. Ce qui peut être très important si vous voulez, chase un ennemi. Le deuxième passif de Samira, tout simplement, je ne sais pas si on a pu un peu le remarquer juste avant. C'est qu'en fait, elle peut taper de loin, mais aussi au corps à corps avec son épée. Vous allez me demander c'est quoi la différence ? Au corps à corps, vous allez avoir des dégâts magiques supplémentaires. Ici, on peut voir un plus 20, ici plus 22, 23. Je ne sais pas pourquoi ça monte. Ah, c'est parce qu'il devient low avec les runes. Quand vous êtes juste à distance, vous n'avez pas d'AP, pas de dégâts d'AP. Alors qu'au corps à corps, vous en avez. Ça reste très léger évidemment, mais ça reste des dégâts supplémentaires. Donc lors de fight, ce n'est pas à négliger. Et même pour farmer, ça peut vous aider. Et enfin, l'un des plus importants aussi. Bon, en fait, tous les passifs de Samira sont vraiment très forts. Si un allié de Samira a un CC, et plus particulièrement un bump, de quoi mettre en l'air à l'ennemi, elle va pouvoir dash dessus, et en plus de ça, prolonger s'il est en l'air. Bon, si c'est une immobilisation, elle peut juste dash dessus et faire des dégâts. Et donc c'est pour ça que la plupart du temps, on met Samira avec un tank qui a un CC. Du genre réel, c'est très très fort parce qu'il y a pas mal de CC. Nautilus, Léona, des champions comme ça. Bon, maintenant on va passer au sort. Comme je vous l'ai montré, le Q, c'est tout simplement un projectile. Il n'y a rien d'autre à comprendre. Si, évidemment. Le A, comme le passif, a donc deux formes. La première forme va être à distance, comme les auto-attaques. Et la deuxième, au corps à corps. Donc quand vous êtes au corps à corps, vous allez pouvoir taper sur une grosse zone. Et c'est très pratique pour farmer. Il n'y a pas grand chose d'autre à savoir. On va passer tout de suite au Z. Le Z va être le sort le plus important, l'un des plus importants en tout cas pour Samira. Qui va vous permettre de bloquer tous les projectiles. Bon, ils bloquent tous, mais pendant 0,75 secondes. Donc il faut choper le bon timing. Tout simplement, il se présente comme ça. Donc tout ce qui s'approche de cette zone sera complètement détruit. Le CD est très long de 28 secondes au début. Et ça peut être réduit jusqu'à 22, voire moins selon votre build. Et donc faites très attention quand vous l'utilisez. Regardez bien les champions en face et voir quel sort vous pouvez bloquer avec votre Z. Qui pourrait vous aider à gagner vos fights. Et bien évidemment, il fait des dégâts. Il n'en fait pas énormément, mais il en fait à deux reprises. Et on y reviendra plus. Le fait qu'il fasse deux fois, c'est très très important. On va passer donc au E. Au E va être tout simplement un dash sur les ennemis. C'est précisé entre parenthèses. On peut bien évidemment passer les murs grâce à son dash. Bon, bien sûr, il faut une cible. Donc c'est un peu plus compliqué à effectuer. Mais c'est possible. On peut prendre l'exemple ici. Par exemple, Técorbin. Ou si on se place correctement, on va pouvoir dasher à travers le mur. Donc les dégâts du E sont magiques et nous donnent aussi 25% de vitesse d'attaque. Ce qui est très très important. Et comme précisé, si un champion meurt dans les 3 secondes, il récupère le délai de son E. Qu'on appelle un reset, tout simplement. Qu'il faut savoir sur le E, c'est que le dash, la distance de votre dash, ne va pas bouger. Peu importe où est-ce que vous vous situez par rapport à votre ennemi. C'est-à-dire, si vous êtes au maximum de la portée, vous allez arriver juste à côté de lui, derrière. Alors que si vous êtes déjà collé à son corps à corps, vous allez atterrir beaucoup plus loin. Et donc, on passe au R. Dès que vous avez chargé votre rang de style au rang S, vous allez pouvoir appuyer sur R. Enfin, pas tout de suite en fait. La seule condition qu'il faut, c'est d'avoir un ennemi dans la zone. S'il n'y a pas d'ennemi, vous n'allez pas pouvoir l'activer. L'ulti m'applique du vol de vie et marche aussi avec les coups critiques. Donc il est très très fort. Le seul problème qu'il a, c'est qu'il peut être quand-elle assez facilement selon les champions en face. Donc l'idée, c'est quand même de l'utiliser au bon moment. Je vais vous montrer quand même à quoi ressemble l'ulti. Donc vous allez pouvoir le stacker comme tout à l'heure en mettant des Q et des A. Et ici, dès que vous êtes dans la zone, vous appuyez sur R. Et tout simplement, vous allez avoir des gros dégâts de la régène. Mais le plus fort dans l'ulti, c'est quand même ses dégâts de zone et le fait que vous pouvez tuer plusieurs personnes en même temps. Bon, maintenant, on va passer au combo un petit peu parce que c'est spécial dans Samira. C'est qu'on peut combiner un peu les sorts et les mettre en même temps pour faire en sorte d'avoir le rang de style qui monte plus rapidement. Alors la première chose à savoir, évidemment, c'est que le E peut fonctionner avec le A. Ici, quand vous allez appuyer sur E et ensuite A, vous allez avoir une deuxième traînée qui va vous donner les charges d'ultime et en plus faire plus de dégâts. Le E peut être aussi utilisé avec le Z. Et comme vous l'avez peut-être remarqué, en fait, comme il s'active deux fois, la première fois, la deuxième fois, et bien vous allez stacker en fait trois charges d'ultime en mettant que deux sorts. Et le plus important, bah évidemment, avec le R, vous pouvez aussi utiliser le E. Donc comme vous pouvez l'imaginer, il faut être assez créatif et bien utiliser son E puisque tous les sorts peuvent combiner avec. Et donc, si on veut savoir quel est le meilleur combo à faire, ça dépend de ce que vous voulez. Mais ce qui est sûr, si vous voulez votre rang de style le plus rapidement possible, la meilleure chose à faire, c'est de faire un Z, un E et un A. Puisqu'on ne peut pas A pendant qu'on est dans le Z, la seule chose qu'on peut faire, c'est le E. Et bien en fait, vous allez pouvoir faire un Z, E, A. Et ce qui va vous donner quatre stacks d'ultime. Et tout ça en un seul sort combiné. L'avantage, c'est que grâce au Z, vous allez esquiver tous les projectiles. Et vous allez pouvoir faire des dégâts en plus de ça grâce au E et au A. Le problème de faire ça, c'est que vous utilisez votre Z tout de suite. Ce qui fait qu'en fait, si vous devez esquiver un projectile, bah vous n'allez pas pouvoir le faire. Donc c'est à vous de choisir un peu votre timing. Mais l'idée, le combo le plus rapide pour avoir l'ultime, vous allez faire une auto-attaque, Z, E, A, et re-une auto-attaque. Donc si on le fait assez rapidement, ça va donner ça. Et ici, on peut directement ultime. Là, ça va être dans des conditions où vous êtes en 1v1 ou en 2v2 au bot. Si vous êtes dans des phases de teamfight, donc après la phase de lane, vous allez jouer de façon plus distante. Puisque votre rôle va être de finir les fights. L'idée, ça va être de poke tout simplement avec vos auto-attaques, votre Q-spell. Essayez d'esquiver un maximum de sorts. Faites attention à ceux qui sont importants. Hop, vous mettez votre tête pour esquiver. Et l'idée, c'est de garder un maximum de stack. Et dès que les adversaires sont un petit peu low, vous allez pouvoir R et E dessus. Et ici, vous allez finir, ramasser les resets et spammer vos E. La phase la plus dure avec Samira, c'est bien évidemment le début. Donc le positionnement est bien situé et prendre ses timings correctement. Dès que vous avez stacké votre E et que vous voyez un ennemi low, vous avez juste Adage dessus. Et la plupart du temps, vous allez pouvoir obtenir vos resets et tuer facilement les suivants. Je vais vous parler vite fait du build et après, on parlera des conseils, des petites choses qui peuvent être utiles. Alors si on prend le build recommandé, ça va être la plupart du temps Dractar ou Perceptor. Alors d'accord pour la Dractar, mais le Perceptor va être plutôt situationnel. Ça va être seulement si vous êtes devant. Lorsque vous êtes devant dans le game, vous pouvez snowball beaucoup plus facilement avec le Perceptor. Il restera toujours utile, mais le problème, c'est que vous resterez facile à tuer. Donc lorsque vous êtes derrière dans une game, n'hésitez pas à aller acheter un petit arc bouclier immortel qui va vous donner de la voile de vie et un bouclier. Qui va vous permettre de gagner du temps et essayer d'obtenir plus de dégâts. Puisque le principe de prendre un Perceptor, c'est de one-shot les gens. Et derrière, si c'est vous qui vous faites one-shot, le Perceptor ne sert à rien. Et les bots vont être selon les gens qui sont feed, s'il y a des CC. Mais la plupart du temps, on va partir quand même sur des tablés coq en acier. Imaginons que maintenant, vous êtes bien dans votre game, vous êtes bien devant. Donc vous avez votre Perceptor et votre Dractar. Le troisième item va dépendre aussi de la compo. Donc s'il y a un gros tank, vous allez avoir la possibilité de prendre le Salutation de Dominique. Et sinon, dans les objets conseillés, ça va être l'Arc Bouclier Immortel ou la Soif de Sang. Donc s'il y a quelqu'un qui peut vous one-shot, prenez plutôt un Dark Bouclier Immortel. Sinon, la Soif de Sang est très très forte. Surtout que la plupart du temps, les gens oublient de prendre un Antille. Une fois que l'un des deux est fait, vous pouvez faire l'autre. C'est-à-dire, Salutation de Dominique si vous avez fait la Soif de Sang. Et inversement, prenez la Soif de Sang si vous avez déjà fait la Soif de Sang. Et le dernier item, vous allez prendre donc un Ange Gardien. Dans l'idée où vous êtes derrière, vous n'allez donc pas prendre Perceptor mais bien Arc Bouclier Immortel. Et juste après, ça va être la même chose. Salutation de Dominique, Soif de Sang et Ange Gardien. Vous pouvez également prendre la Gueule de Malmortus si vous jouez contre des AP ou beaucoup d'AP. Après m'être renseigné un petit peu, la plupart du temps, on va commencer avec le Q. Et c'est ce qui nous était conseillé, je crois, au niveau 1. Mais les meilleurs joueurs de Samira vont plutôt commencer avec le E. Pour la raison simple qu'il y a 25% de vitesse d'attaque et au début de partie, avoir 25% supplémentaire sur la vitesse d'attaque va vous permettre de mettre quelques autos supplémentaires et donc d'avoir plus de DPS. En plus du fait que vous allez pouvoir chase vos ennemis, avoir un reset et être au corps à corps, comme je vous l'ai dit, à des dégâts supplémentaires sur l'AP. Donc comme je l'ai déjà dit, vous allez probablement plutôt avoir tendance à jouer avec des supports tanki ou avec des CC. Donc dans la plupart du temps, vous allez chercher à jouer avec votre team tout simplement. Samira n'est pas un champion qui peut carry tout seul, c'est elle qui doit attendre le setup de ses alliés, même si on avait un bon, selon les champions, ça peut facilement gagner un trade. Maintenant, on va parler du flash. L'idée, c'est qu'on peut flash le Q, enfin Q, flasher du coup, comme ceci. Et ça va augmenter sa portée tout en cachant un petit peu le cast. Bon, il ne faut pas le faire trop tard évidemment, sinon c'est pareil, ça ne marche pas. Mais la plupart du temps, le plus simple, ça sera quand même, si vous avez votre UDUP, de faire un flash EO. Ce qui va assurer en plus de ça, votre EO, puisque le E est point and click. Et si vous êtes gourmand, vous pouvez même flash auto ZEO, auto et activer votre R. Donc c'est ce qui va être l'engagement un peu la plus rapide. Ce que je vous conseille, c'est dès que vous avez stacké votre ultime, vous allez ici avoir beaucoup plus de vitesse de déplacement. Et l'idée, ça va être justement de s'en servir. Arrêtez d'utiliser votre ultime dès que vous l'avez, selon vos situations. Bon, évidemment, parfois vous allez être dans l'obligation de l'utiliser tout de suite. Mais si vous avez la possibilité de vous déplacer un petit peu et de vous rapprocher de votre ennemi avant de l'activer, cela peut vous aider grandement à utiliser correctement votre R. Puisque si vous le mettez directement ici, s'il a un peu plus de double speed, il va pouvoir s'échapper et courir plus vite, voire flash. Si vous avez beaucoup plus de vitesse de déplacement, vous allez pouvoir le rattraper, ensuite R, et l'empêcher de s'enfuir de votre R. Ici, on regarde, on a 390 de vitesse de déplacement. Et si je stack mon R, au maximum, on est à 442, donc quasiment 50. Je vous ai quand même parlé du fait qu'on ne va pas engager directement avec Samira. On va essayer de finir. On peut le faire, mais il y a une chose à prendre en compte. Le R de Samira peut être cancel par n'importe quel CC. Donc la chose la plus importante qu'il va falloir faire avec Samira, ça va être de les éviter tout simplement. Soit en attendant qu'il les mette sur des alliés ou sur vous-même. Et après seulement vous utilisez votre R ou tout simplement en les esquivant. Ça va être donc l'une des choses les plus importantes sur Samira. Ça va être de jouer autour des CC adverses et de savoir qui vous pouvez go in, qui vous ne pouvez pas go in. Samira, c'est un champion très punitif. Donc même quand vous êtes derrière, si l'ennemi fait un pas trop, vous pouvez tout simplement le one-shot et le punir en vos dash en-dessus, en faisant le combo que je vous ai dit. Tout simplement, vous allez pouvoir revenir assez facilement dans votre game. J'espère que ce guide vous aura aidé et vous aura plu. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !